Qu'est-ce que l'Empire a trouvé des informations sur ses adversaires ? On a cité des réactions de la part des adversaires de l'Empire, mais qui sont d'abord des adversaires de la Révolution. Donc on trouve ce qu'on a appelé les puissances coalisées, mais elles sont coalisées depuis 1792, menées pas toujours par l'Angleterre, avec la Prusse, la Russie et l'Autriche, et leur objectif c'est de remettre le roi sur le trône de France. Et Napoléon, même Bonaparte déjà à l'époque, se retrouve également face à une menace interne à la France. Ce sont les Jacobins, c'est-à-dire les révolutionnaires de 1799 qui ont survécu à la terreur. Donc ce sont des radicaux, et eux ce qu'ils veulent c'est poursuivre le rêve de la Révolution. Et donc Napoléon ne devient pas un héritier de la Révolution, mais c'est celui qui va arrêter la Révolution. Talleyrand et Fouché se sont connus pendant la Révolution. Talleyrand a vu Fouché se remettre en selle entre 1802 et 1804 en créant un complot. Un complot anglo-jacobin qui a été vanté et qui s'est terminé par l'exécution du duc d'Anguien. Et l'exécuteur du duc d'Anguien, ce n'est pas Bonaparte, c'est Fouché. Et on le voit bien quand on reconstitue la chronologie. L'agent de Bonaparte, qui est Savary, arrive à Vincennes, demande à voir le duc d'Anguien pour pouvoir l'interroger, et là on lui dit il est mort. Donc l'effort de renseignement pour Bonaparte s'arrête et c'est Fouché qui a la dernière mise, enfin le dernier pouvoir. Et le jeu politique de Fouché à ce moment-là, en proposant la proclamation de l'Empire, va lui permettre de retrouver son ministère de la police générale. Et Talleyrand le voit, et en plus les deux sont intimes, pas uniquement parce que Châteaubriand l'a dit pour 1815, mais dès le consulat, ils sont intimes. Ce sont eux qui ont choisi de mettre Bonaparte comme premier consul, et ensuite c'est Fouché qui, peut-être malgré lui, mais en tout cas c'est Fouché qui amène Bonaparte à devenir empereur. La campagne d'Espagne est totalement différente de toutes les autres campagnes napoléoniennes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de renseignement. Les cartes sont des cartes du XVIe siècle. Les reconnaissances des routes, et en tout cas celles qui vont vers le Portugal, n'ont pas été faites en vrai. On a simplement pris un atlas, et on a fait son rapport comme ça. Ce qui fait que quand les Français sont arrivés, non seulement on leur avait dit que la route était plate, c'était un faux plat, et quand ils sont arrivés en haut du faux plat, comme la reconnaissance n'avait pas été faite, ils n'avaient pas vu que les anglo-portugais s'étaient fortifiés. Et donc comme on n'avait pas fait de renseignement, on ne savait pas où on mettait les pieds, et donc ça a été une boucherie. Il y a un décalage entre l'information que ces polices-là avaient, et les rapports que faisaient les commissaires spéciaux de police ou les diplomates français dans ces régions, on est sur deux types de compréhension du phénomène. Et c'est pour ça que dans la plaine allemande, on a mis presque 20 ans à créer un ensemble à peu près cohérent qui va disparaître en moins de six mois. C'est une histoire européenne par nature, mais c'est une histoire qui est mondiale également, parce que ce livre parle aussi de la découverte d'une secte arabe, les wahhabites. C'est une histoire qui nous mène également aux États-Unis et puis en Amérique latine. Et là, on s'aperçoit que des gens qu'on considérait comme étant des agents de Napoléon, finalement ne sont pas des agents de Napoléon et on n'a jamais eu de politique vis-à-vis de cette zone. Par contre, et c'est là l'apport également que les Intelligent Studies apportent à la compréhension de l'histoire, c'est qu'on s'aperçoit que le vice-roi espagnol qui était en Amérique latine a inventé une menace française. Napoléon a fait du renseignement et avait une connaissance du renseignement totalement étonnante et le point le plus saillant dans cet étonnement que j'ai eu à travailler sur cette question, c'est qu'un dénommé Balcombe a visité Napoléon à l'île d'Elbe et Napoléon lui a donné, quand il a appris que ce personnage venait de Sainte-Hélène, lui a donné une tabatière et la première personne que Napoléon va rencontrer quand il va arriver à Sainte-Hélène, c'est ce Balcombe et l'agent de liaison va être la fille de ce Balcombe, sur lequel on a glosé toute une série d'histoires d'amour et autres. Et là on s'aperçoit, en prenant les archives et en ayant cette connaissance que les deux se connaissaient d'avant leur rencontre, on a tout un réseau napoléonien d'informations qui se met en place à partir de Sainte-Hélène jusqu'en Angleterre et d'Angleterre il y a un réseau qui fait passer l'information à travers la Venche et de Normandie jusqu'à Paris. Dans les archives françaises, on trouve le problème d'informations napoléoniennes qui viennent d'Angleterre, mais on ne sait pas d'où elles viennent, en tout cas on sait qu'elles arrivent en Normandie et qu'elles vont à Paris. Et on a tous toujours su que le médecin anglais de Napoléon avait été renvoyé parce qu'on avait trouvé des papiers, des lettres dans ces mâles. Seulement on n'a jamais fait le rapport entre ce point de départ d'un réseau d'informations avec l'affaire française. Et ce qui est intéressant c'est que les deux affaires se passent en 1819, donc elles sont liées. Beaucoup d'affaires commençaient dans les archives françaises et on trouvait des résultats dans les archives européennes ou on trouvait dans les archives européennes des débuts d'affaires qui se terminaient dans les archives françaises. Donc les études de renseignement obligent à ce regard transnational et donc à aller chercher des archives ailleurs puisque l'empire français était transnational.